Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Je vais très très bien. Aujourd'hui, une vidéo make-up. Je vous ai posté il y a quelques temps une photo avec un make-up similaire sur un style. Vous avez été nombreuses à me demander ce que j'avais utilisé pour faire ce make-up. Sauf que ce make-up, je l'ai fait il y a un petit peu plus d'un an. Donc, j'ai décidé de vous faire quelque chose de similaire avec les produits que j'utilise en ce moment. Comme ça, ça vous permet peut-être d'avoir une idée pour les fêtes de Noël si vous cherchez des cadeaux à faire ou pour vous, tout simplement. Donc, je vous parle de mon make-up et de nouveaux produits aussi de soins. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo va me plaire. Je commence par me nettoyer les mains avec le gel nettoyant de la marque Andy. J'applique ensuite la crème qui sent trop, trop bon. Place ensuite à l'hydratation de mon visage avec la nouvelle gamme hydraliste de diadermine qui, elle aussi, sent super bon. Le masque cocooning va repulper votre peau. Elle sera trop douce au réveil. La brume fine va parfaire l'hydratation. Vous l'appliquez juste avant le gel ou la crème. Donc, je m'attache les cheveux et on commence. Je n'utilise pas le gel depuis assez longtemps pour vous donner un avis vraiment objectif. Mais à la première application, franchement, j'aime beaucoup la texture. J'adore la sensation sur la peau. Et malgré le froid, pas de tiraillement juste après. Donc, pour l'instant, je valide. Pour le make-up, maintenant, je vais appliquer ma base matifiante de la marque NYX sur la zone T. Je continue avec mon fond de teint chouchou de la marque Fenty Beauty en teinte 420 à laquelle je vais mélanger mon highlighter liquide de la marque L'Oréal pour avoir un teint très, très lumineux. J'applique la matière au pinceau pour avoir un résultat naturel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une perne chouchou du moment. Elle est Born This Way de la marque Too Faced que j'ai acheté en teinte Marple. Il est vraiment bien. Il ne file pas entre les plis et il est super couvrant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je prends ma palette Sephora et je prends ce joli chocolat pour mettre un petit peu de contraste à tout ça. Voilà, au niveau du creux de la joue, avec un gros pinceau, on va venir appliquer cette jolie couleur. Si comme moi, vous ne voyez que ce bouton, levez la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fixe maintenant mon anti-cerne avec ma poudre translucide de la marque Laura Mercier, qui est vraiment magnifique. Cette poudre est fine, elle ne se voit pas. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Toujours la même poudre, Laura Mercier, je prends un gros pinceau et je l'applique sur la zone T pour, comme tout à l'heure, éviter toute zone de brillance. On passe aux yeux maintenant. Je vais faire quelque chose d'hyper simple. Je prends un joli violet glacé que j'applique sur la partie mobile de ma paupière. Sous-titrage ST' 501 Je prends maintenant un pinceau biseauté plat. Je prends toujours le même violet glacé et cette fois-ci, je l'applique au niveau du ras du cil inférieur. Sous-titrage ST' 501 Avec du noir que j'applique au point externe de l'œil en haut et en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'enlève la matière qui est tombée sous l'œil. Maintenant, un crayon noir pour intensifier mon regard. Celui-là, je l'applique à l'intérieur de la muqueuse au niveau de l'œil. Bien sûr, on fait attention à ne pas se crever un œil. Ce petit bijou, c'est un eyeliner de la marque Sephora. Il est tout petit, mais je le trouve tellement pratique. Franchement, il est sympa et pas cher. Ouais, là, je parle avec Doudou, rassurez-vous, je ne suis pas encore folle. Mon coup de cœur depuis mon voyage à New York, c'était cet highlighter de la marque Il Maquillage. Il est juste sublime. Sous-titrage ST' 501 Un peu de lumière sur l'arête du nez, évidemment, et sur l'arc de Cupidon. Cet orange magnifique, c'est Exhibit de la marque Nars. J'en suis amoureuse. Il est simplement magnifique. Le mascara, c'est celui de L'Oréal, le Paradise. Il est vraiment super sympa, pas de paquet, du volume et intensément noir. Je ne sais pas pourquoi je fais cette tête quand je vous mets du mascara. Si vous aussi, vous faites des têtes cheloues, comme là, par exemple, dites-le moi en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on passe aux lèvres. J'applique le crayon noir de la marque Morphée. Je fais le contour avec et je vais insister à l'intérieur des lèvres pour intensifier le rouge à lèvres que je vais mettre par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce joli noir brillant, c'est le Black Night de MAC Cosmetic. Il est lumineux, il brille de mille feux, vraiment trop trop beau. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer ce maquillage, je vais appliquer une pointe de lumière à l'intérieur du coin interne de l'œil, juste si vous n'avez pas de couleur dorée, vous mettez simplement de l'highlighter, ça passe. Je termine avec ma brume de diadermine et voilà, c'est terminé. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de make-up mais que vous ne savez pas comment les réaliser, dites-le moi en commentaire, je vais essayer de le faire pour vous en vidéo. Je vous fais de gros 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 bisous et bien sûr encore merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque jour et ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à très vite et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501